Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette vidéo où je vais encore une fois vous présenter un petit jeu dont vous avez peut-être pas vu, passé ou voire même pas entendu parler du tout. Alors installez-vous bien parce que je détiens une petite pépite entre les mains qui risque fortement de vous plaire. Ce jeu c'est évidemment Tower of Hacks Asba, alors j'ai du mal à le dire du coup je dis souvent Asgard, donc voilà. Un jeu action-aventure RPG, un monde ouvert, bac à sable, tout ça, tout ça. Développé par Dreamlit INC, une petite équipe composée de 30 personnes. Le jeu serait visiblement en dev sous Unreal Engine 5, donc c'est une super bonne chose. J'espère que ça utilise toutes les technologies d'Unreal Engine 5. Tower serait envisagé pour une sortie courante 2024 et sortira sur PC et PS5. Les amis Xbox, pour une fois, vous allez devoir regarder les joueurs PS5 jouer. Peut-être que dans le futur vous aurez la chance de mettre la main dessus. Mais attendez, ne quittez pas, essayez d'en apprendre davantage sur le jeu, peut-être que ça va vous intéresser, je sais pas. Tower of Hacks Asba est une expérience fantastique en monde ouvert dans lequel les joueurs doivent trouver un équilibre entre la construction des villages animés pour leurs tribus en pleine croissance et l'entretien d'écosystèmes exotiques de vie végétale d'un autre monde. Exprimez votre créativité en développant votre île comme vous le souhaitez. Explorez le pays fantaïste d'Hacks Asba et connectez-vous avec vos amis pour montrer votre monde unique. Grimpez vers des vues à couper le souffle, liez-vous d'amitié avec des créatures bizarres et découvrez la richesse d'histoire de l'île sacrée d'Hacks Asba. Alors ça a l'air d'être super intéressant, vraiment c'est un jeu que j'avais découvert je crois il y a 6 ou 7 mois. Je crois que c'était à la Playstation Showcase ou un truc comme ça si je me souviens bien. Je m'en souviens vraiment plus mais je crois que c'était un truc comme ça et je l'ai directement rajouté dans ma liste. En fait je l'avais totalement oublié et en fait je suis retombé dessus par hasard. Et c'est une super bonne chose d'être retombé dessus parce que c'est un jeu que j'attends d'une certaine manière même si c'est pas le multijoueur qu'il y a que j'attends. Vous savez normalement j'aime beaucoup quand il y a beaucoup de joueurs sur plein de jeux et tout comme je sais pas moi Nightingale ou tout plein d'autres jeux comme Ark par exemple. C'est un trop bon système du multiplayer mais dans Tower c'est un peu différent je crois que j'ai l'impression que c'est un système où c'est un peu à la Animal Crossing je crois. Où tu dois inviter tes amis juste et ils peuvent faire quelques petites choses mais pas réellement faire absolument toutes les libertés possibles comme sur d'autres jeux. Mais en tout cas ça a l'air d'être super beau, ça a l'air d'être grave intéressant. Le système je crois qu'il y a un système où tu dois sauver la nature je sais pas quoi, un écosystème je sais pas quoi ça a l'air d'être intéressant. Le système de créatures où tu peux leur monter dessus parce que oui on peut monter sur des créatures je crois que ça a été aussi inspiré de du jeu qui s'appelle Coloss of je sais plus quoi là. Mont of Coloss je sais plus vous connaissez de toute façon. Et du coup bah en fait il y a plein de systèmes, il y a plein de créatures, le jeu est vraiment beau. De toute façon c'est Unreal Engine 5 vous connaissez. Et en vrai moi je trouve ça assez intéressant. Bon passons à la suite, qu'est-ce que ça nous dit de plus ? Planifier des villages tentaculaires, personnaliser vos bâtiments et regarder vos colonies prendre vie alors qu'elles sont habitées par des membres de la tribu Shimu. Alors ça aussi, c'est aussi pour laquelle ce jeu m'intéresse énormément, vous savez la construction. Quand il y a une construction dans un jeu, quand on peut construire dans un jeu, j'aime trop. Même si je construis jamais, j'aime trop quand il y a de la construction. Et visiblement dans ce jeu la construction est très importante parce qu'on peut carrément créer un village, on peut carrément avoir des villageois. On peut carrément avoir une tribu je crois ou un truc comme ça. Et du coup ça va être très intéressant parce que je crois qu'il y a une histoire dans le jeu. Et du coup bah écoutez, je dis pas non, je veux bien construire mon village dans un pays un peu bizarre avec plein de créatures, avec des mains qui bougent comme ça, comme ça. Et ça a l'air très très intéressant. Redonner la vie à une terre dévastée favoriser la croissance d'écosystèmes vivants et respirants composés d'une flore et d'une faune. Fantastique. Ouais donc c'est de ça que je vous parlais, c'est que visiblement en fait on peut totalement redonner la vie à certains endroits. A mon avis c'est comme dans, vous connaissez un peu dans Kena, Kena Bridge of Spirit je crois si je dis pas de bêtises. Où quand vous détruisez une zone qui était infestée, bah ça reprend vie, ça reprend totalement la nature qui reprend totalement le dessus. Et je crois que ça va être un peu dans ce système, alors je sais pas du tout, j'ai pas d'informations sur ça. Mais j'ai l'impression que ça va être ça et du coup bah le jeu qui est beau de base, bah va être encore plus beau une fois que vous êtes passé par dessus. Visitez les îles uniques de vos amis pour trouver des idées sur la façon de développer la vôtre. Ou invitez tout le monde sur votre île pour explorer, récolter ou simplement passer du temps ensemble. Alors voilà c'est ce que je vous disais, alors je sais pas vraiment comment est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va réellement être comme sur Animal Crossing, ou est-ce qu'on aura vraiment la liberté de devoir inviter les amis ? Est-ce qu'on pourrait vraiment aller construire ensemble ? Est-ce qu'on pourrait vraiment aller explorer ? Et je sais pas s'il y a des donjons, mais faire des donjons ensemble, je sais pas. Si on peut combattre, mais combattre ensemble, mais des trucs comme ça en fait. Parce que si c'est... Alors je connais pas trop Animal Crossing, corrigez-moi dans les commentaires si vous voulez, mais il me semble que dans Animal Crossing on peut juste visiter, on peut rien faire d'autre je crois, non, si je dis pas de bêtises. A moins qu'on peut vite fait échanger des trucs et vite fait récolter 2-3 petits trucs sur leur île. Mais si dans ce jeu il pousse un peu l'idée, ce serait trop bien, ce serait vraiment bien de voir... Ce serait même trop bien de pouvoir créer un village ensemble et de voir gérer ce village ensemble, tout ça, tout ça. Il y en a un qui part chercher les ressources, et l'autre qui est occupé avec le villageois, nanana, nanana. Ce serait trop, trop bien. Du coup bah voilà, le système de multijoueurs, en plus je leur ai demandé un peu comment est-ce que ça va être leur système de trucs. Est-ce que ça va être un truc où on peut jouer à plein de joueurs ensemble ? Est-ce que leur système de multijoueurs va être totalement différent des autres ? Nanana, nanana. Ils m'ont dit... Enfin, je crois que c'était d'ailleurs un membre du Discord qui a répondu comme ça. Il m'a dit qu'en fait c'était du P2P, je sais pas ce que c'est, du Peep to Peep. Du coup, voilà. Je sais pas ce que c'est, je crois que c'est un truc où tu invites les gens et qu'ils rejoignent, du coup, voilà. Voilà pour le multijoueur, voilà pour le jeu. Bah écoutez, moi pour moi en vrai c'est un coup de cœur, c'est vraiment un coup de cœur que je suis tombé. Vraiment je suis content d'être tombé sur ce jeu, parce que j'aime bien les créatures, elles ont l'air d'être gigantesques, elles ont l'air d'être insane. Vraiment, vous le voyez de toute façon. Et j'aime bien ce genre de truc, vous savez en fait, les créatures de nos jours sur les jeux sont très importants. L'image des créatures, le visuel des créatures, tout comme Nightingale, il y a des créatures incroyables. Tout comme Under the Rock aussi, ce sont des jeux que je vous en parle beaucoup de ces derniers temps. Et en ce moment, bah écoutez, on remarque qu'il y a beaucoup de jeux fantasy qui ressortent un peu. Et c'est vraiment le genre de jeu qui marche le plus. Donc en vrai, ils ont raison de faire ce genre de truc, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires comme quoi en fait, les gens joueraient ce jeu, vraiment pour découvrir les créatures qu'il y aura dans le jeu. Écoutez, le jeu sortira en 2024, donc on est en 2024, on verra bien quand est-ce que ça va sortir. J'ai hâte de voir ce jeu. Est-ce que je ferai des vidéos dessus ? Est-ce que je ferai des lives dessus ? Bah écoutez, si le concept m'intéresse, si le concept du multijoueur m'intéresse, je pense que je vais m'intéresser un peu plus. Si par contre, le multijoueur est vraiment pas comme je le souhaite, je pense que je vais laisser ça de côté. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à venir me suivre sur Discord, sur Twitter et également sur Twitch. Je suis en live quasiment tous les jours sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir. Je peux vous faire découvrir des tas et des tas de jeux. Je vous jure, en plus, on joue à plein de jeux. En plus, on ira avec la communauté et tout. Il y a même des jeux où on joue avec la communauté. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur Twitch et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur Discord qui se passe en lien description. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans la description, dans Discord, excusez-moi. Du coup, voilà, voilà, les amis. Pensez à aussi regarder les petites vidéos que j'ai sorties sur les jeux différents de Ark, c'est-à-dire Light No Fire, Under A Rock et également Nightingale qui sort le 22 février. Donc oui, je ferai des lives, évidemment, dessus. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour la dernière vidéo qui est en train de très bien marcher, je trouve. Donc merci beaucoup, merci pour votre engouement, merci pour les abonnements, merci pour les likes, tout ça, tout ça. Ça me fait réellement, mais réellement plaisir. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour cette chaîne, pour ceux qui ont quand même décidé de rester malgré que j'ai décidé de changer de contenu. Du coup, merci beaucoup à vous. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était une petite présentation d'un petit jeu que vous avez peut-être pas vu passer. Mais voilà, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. C'était Funky, ciao !